Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au cours de votre BUT technique de commercialisation, il sera obligatoire d'effectuer un stage. Et ce stage répondra aux attentes de ce BUT. Ce stage doit généralement être exercé dans les domaines suivants, commercial, communication, marketing, distribution, etc. Ce stage va vous permettre de vous professionnaliser et de vous ouvrir vers un monde international. Et en plus de cela, l'université Sergi-Pontoise vous donne l'opportunité d'effectuer ce stage dans un pays étranger. Vous devez vous demander ce que le stage à l'étranger peut vous apporter. Et bien premièrement, partir à l'étranger permet de développer plus facilement une langue étrangère. Se déplacer dans un pays pour y approfondir son niveau de langue reste beaucoup plus pertinent que d'approfondir sa langue à l'école. Cette pratique permet de s'immiscer au sein même de la culture de la langue, d'entendre et de la pratiquer quotidiennement. Deuxièmement, cela vous permettra de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages et de nouvelles personnes. L'étudier ne sera pas la même expérience d'un pays à un autre puisque chaque pays a sa propre culture. En effet, dans les autres pays, le système managérial est différent qu'en France. Il est donc plus intéressant de découvrir de nouveaux modes d'apprentissage et de fonctionnement. Partir à l'étranger permet de faire preuve d'autonomie et de sortir de sa zone de confort. Partir et faire un stage à l'étranger, c'est un plus professionnellement quand vous reviendrez en France. Vous pouvez également posséder un vocabulaire technique propre à vos compétences pour intégrer une école de commerce ou une grande école. Cela vous permettra de sortir du lot parmi les autres étudiants ou même valoriser simplement son CV de manière générale. Si vous envisagez dans votre futur ou dans votre futur métier de partir à l'étranger, cela vous permettra de vous initier à cet expérience. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que nous avons sûrement convaincu. Vous vous demandez sûrement comment se passent le stage et les procédures ? Eh bien c'est simple. Pour ce qui concerne le stage dans le cadre d'une convention, c'est-à-dire les stages qui se font avec le partenariat de l'IBT, cela concerne uniquement le Canada. Il vous suffit de vous porter volontaire afin d'effectuer ce stage au Canada en déposant un CV et une aide de motivation. Par la suite, l'IBT va étudier les candidatures et sélectionner les meilleurs profils des candidats. Votre demande doit souvent être appuyée sur un projet professionnel à l'étranger. Puis si vous êtes sélectionné, si le partenariat avec l'IBT présent au Canada va s'occuper de vous trouver une entreprise déjà là-bas. Il vous suffira juste de prendre un visa, votre passeport, d'organiser votre séjour là-bas et vous pourrez partir sans problème. En ce qui concerne les stages qui ne sont pas dans le cadre d'une convention, vous pouvez choisir n'importe quelle destination. Mais les démarches restent quelque peu différentes. Pour ce cas, ce sera à vous de faire la recherche d'une entreprise sur place afin d'effectuer votre stage. De plus, il faudra fournir une lettre avec les différentes conditions que propose l'entreprise pour la faire valider par l'université. Toujours pas convaincu ? Vous pourrez trouver les interviews des étudiants parties les années précédentes dans votre description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501